yo tout le monde c'est le liseuse je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir dans le titre c'est les quatre livres qui m'ont vraiment le plus marqué il y en a deux c'est pas vraiment des livres c'est plus des sagas mais ça compte quand même ils m'ont marqué dans le bon sens du terme c'est à dire que j'aurais pu inclure d'autres livres qui m'ont un autre livre qui m'a également marqué mais pas dans le bon sens donc je préférais ne pas ne pas l'inclure le premier c'est harry potter à l'école des sorciers de jk rowling j'ai l'édition collector des 20 ans de chez gallimard en harbac aux couleurs de serpentard parce que c'est une maison que j'aime beaucoup il n'y a pas que l'histoire dedans il y a également des petites anecdotes des petites informations sur la sur la maison qu'on a choisi c'est à dire par exemple ces serpentards il a marqué ma vie et principalement mon adolescence c'est l'une des sagas que j'ai lu pendant mon début d'adolescence et qu'il m'est arrivé de relire durant mon adolescence ma mère ma mère voulait que je lise et j'avoue que j'ai pas mal de livres mais c'était les livres pour les enfants etc et ma mère voulait que je passe à autre chose que je passe à un autre stade et je le faisais déjà plus ou moins mais harry potter c'est vraiment ce qui m'a fait passer de l'enfance à l'adolescence assez rapidement je parle pas seulement du tome 1 je parle de la saga en général de toute façon je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo donc je vais pas vous vous embêter plus longtemps avec ça j'ai pas encore le tome 2 aux éditions gallimard en art back et en version du coup en version comme celle là mais ça ne saurait tarder je vais l'acheter très prochainement je pense donc je m'attarde pas dessus je passe tout de suite au suivant Nico Tacchion Toxique de Nico Tacchion c'est un thriller c'est aux éditions le livre de poche mais au tout début c'était les éditions Calment Lévy qui ont sorti oui c'est Calment Lévy dans leur catégorie noire qu'il avait sorti il a été ensuite diffusé aux éditions le livre de poche elle aime saboter la vie des autres elle n'éprouve aucune empathie elle poursuit un but elle est toxique mais ça Thomas Kahn l'un des meilleurs flics de la crime ne le sait pas nous sommes en janvier 2016 la directrice d'une école maternelle de la banlieue parisienne est retrouvée morte dans son bureau dans ce Paris meurtri par les attentats de l'hiver le sujet des écoles est très sensible la crime dépêche donc Thomas chef du groupe 3 de droit commun surnommé le pitbull est connu pour être pointilleux sur les violences faites aux femmes à première vue l'affaire est simple sera pliée en 24 heures a dit l'une des premières enquêteurs mais les nombreux démons qui hantent Thomas ont au moins un avantage il a développé un instinct imparable pour déceler une histoire beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît je vais probablement vous faire une vidéo sur Nico Tachian et c'est simple en tout cas il faut savoir que au lycée j'avais des livres imposés et ayant fait une classe littéraire un bac littéraire il y en a eu jusqu'en terminale et j'ai eu dès l'année de première déjà dès l'année de seconde ça commençait à être moins passionnant mais dès l'année de première j'ai eu il y a un livre qui m'a totalement bloquée peut-être que je vous en parlerai un jour il m'a fait faire un gros hangover genre je ne pouvais plus lire c'est-à-dire que quand on me disait quand on me disait oui bah va lire un livre ça me stressait je ne voulais plus lire très clairement je ne voulais plus lire du tout donc pendant mon année de terminale c'était très compliqué si un jour ma mère voit cette vidéo je ne t'en ai peut-être pas parlé mais je n'ai jamais ouvert les livres de terminale sauf une fois l'un, deux je l'ai ouvert pour pouvoir faire je l'ai ouvert deux fois il me semble pour faire des exposés qu'il fallait ensuite que je présente en place donc maintenant maman si tu passes par là tu le sais toxique je suis tombée dessus l'année dernière et en allant à la FNAC j'avais trouvé la couverture très belle j'ai lu le résumé et j'ai fini par craquer même si effectivement je ne voulais plus lire du tout j'ai fini par craquer je me suis dit que ça allait bien me revenir que j'allais bien aimer que j'allais bien me remettre à lire un jour et d'un autre côté ma mère voulait que je lise un classique donc en même temps j'ai enfin début d'été l'année dernière j'ai lu Madame Bovary j'ai je vais vous l'avouer j'ai passé un mois à lire tout le mois de juillet m'a été bouffée par ça et quand j'ai voulu lâcher ma mère m'a dit que si je lisais un classique après je pouvais lire des livres un peu plus détentes mais qu'elle aimerait bien que je lise un ou deux classiques donc j'ai fini Madame Bovary et un peu comme pour effacer en quelque sorte ma mauvaise expérience de Madame Bovary que je n'ai pas aimé non plus ma mère enfin ma mère m'a laissé donc lire un livre un peu plus détente j'ai pris Toxique le soir même j'ai fini Madame Bovary j'ai pris Toxique directement et j'ai commencé à le lire ça a été un coup de foudre j'ai adoré me plonger dans l'univers de Toxique donc dans l'univers que Nico Taquin ont dépeint je l'ai fini en deux soirées très clairement il fait 200 je ne sais plus ce que ça il fait 310 pages il fait 310 pages je l'ai lu en deux soirées tellement tellement j'étais plongée dedans très clairement la journée je travaillais l'après-midi je me reposais je faisais ce que j'avais à faire et le soir je me plongeais dans l'univers de Toxique de Nico Taquin et ça a été un vrai plaisir il m'a complètement remis totalement totalement dans la lecture depuis je suis un véritable couvre financier j'ai pas mal de livres à lire pas mal de livres que j'aimerais acheter une pile à lire tellement grande que je crois que je n'en verrai jamais le bout très clairement donc voilà Toxique a marqué ma vie quand même sacrément bien puisque c'est le livre qui m'a redonné le goût à la lecture il y a ensuite et là je suis désolée j'ai pas le premier tome la saga After qui m'a qui m'a marqué dans le bon sens parce que je suis quelqu'un qui lit très peu de romances je suis plutôt thriller j'ai pas mal de thrillers d'ailleurs j'ai une lecture commune en cours c'est un thriller je suis plutôt enfin je suis pas fan de romances encore moins quand il y a des clichés etc pourtant Anna Todd m'a complètement convaincue elle m'a convaincue très clairement j'avoue que ces livres je les ai achetés parce que le premier tome en tout cas je l'ai acheté parce qu'il venait de la plateforme Wattpad et vous comprendrez pourquoi juste après elle m'a réconciliée avec la romance j'en suis au tome 4 donc c'est la preuve quand même qu'elle m'a réconciliée j'ai le tome 5 juste là j'ai les deux tomes before j'ai London et Between autrement connu en Amérique comme Nothing More et Nothing Less donc ouais elle m'a totalement convaincue elle m'a elle m'a elle m'a réconciliée avec la romance et c'est une des lectures que j'ai préférée cet été et que j'ai hâte de finir même si ça signifie quitter l'univers de Tessa d'Ardine et de London après il me reste 5 tomes à lire 5 tomes ouais plus de 5 tomes et demi à lire donc ça devrait aller et le dernier c'est Ashes Falling for the Sky excusez-moi de Ninderman et Mathieu Guibet aux éditions Albin Michel je veux dire lors de la soirée de pré-rentrée à l'université Sky décidée à laisser ses démons derrière elle jette son débolu sur Ash prête à assumer cette aventure d'un soir elle ignore les avertissements de sa colocataire et se lance dans le jeu de la séduction mais perd lamentablement la partie elle fait fuir Ash non sans avoir entrevu ses blessures la part d'ombre d'un jeune homme qui a tout connu même le pire surtout le pire ce roman là il vient également de Wattpad et j'ai un attachement tout particulier à le lire il faut savoir que Ninderman ça veut sans doute et booktubeuse celui qui ne sait pas il est c'est quand même une booktubeuse assez influente en France ça doit être l'une des plus influentes d'ailleurs en France c'est la plus influente et c'est ce roman là donc elle l'avait posté tout d'abord sur Wattpad et il faut savoir que moins maintenant mais à une époque je postais des histoires sur Wattpad maman si tu passes par là un jour c'est j'ai pas totalement arrêté j'y suis toujours je suis toujours enfin j'ai toujours un conte et j'y poste toujours des histoires ce roman quand j'ai vu qu'il était sorti qu'il allait sortir en papier parce que j'avais commencé à lire sur Wattpad je l'ai acheté du coup en version en version papier parce que c'est toujours mieux de l'avoir en version papier il m'a donné envie d'y croire de continuer je me disais que quand j'ai vu qu'il sortait je me suis dit tout le monde peut le faire tout le monde à condition d'écrire à peu près bien tout le monde peut le faire pourquoi pas moi et c'est comme ça que je me suis accrochée et que je continue encore aujourd'hui à écrire des histoires mon lien vers mon compte Wattpad sera en barre d'infos je ne sais plus s'il est sur les autres sur les vidéos précédentes mais ce livre il m'a touché surtout qu'en plus il touche des sujets des sujets qu'on ne voit pas forcément dans tous les livres du genre de l'avortement etc donc franchement ça a été un de la religion etc franchement c'était un coup de coeur j'ai vraiment adoré le lire j'ai qu'une hâte c'est que Sky Burning Dawn to Hashes arrive en librairie et que je puisse me le procurer donc ce roman il m'a donné envie d'y croire il m'a fait découvrir il m'a fait il a abordé des thèmes qui sont peu abordés dans les romans il m'a fait rêver et franchement ça a été un gros coup de coeur ça a été un coup de coeur donc si vous ne l'avez pas lu je vous le recommande mais c'est comme ça qu'il a marqué ma vie la vidéo est terminée et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo donc je vous dis à plus tard bye